Ok, bienvenue à l'exercice 18, transformation des graphiques sinusoïdales. Si on a appris les graphiques sinusoïdales en exercice 17, maintenant vraiment juste on va faire des transformations de ces graphiques-là. Alors, si f de x égale à sin de x, alors j'ai tracé sin de x sur votre tableau ici, excusez-moi, ma grille est un petit peu différente que la vôtre, mais tu peux voir le graphique sin, alors ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des, excusez, l'axe des y, ça c'est l'axe des x. Alors, on va faire les transformations données avec ceci. So, je commence premièrement avec le négatif. Qu'est-ce que le négatif va faire, c'est il va faire une réflexion par rapport à l'axe des x, right? Alors, tu vas avoir ce point-là qui reste là, le point ici devient là, right? Le point ici reste le même, ce point-ci va être là, et ce point-ci va être là. Alors ça c'est le négatif sin, right? Ça c'est ce que le négatif va faire. Maintenant, le 2, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va étirer verticalement, right? Alors, moins 1 ici, je vais mettre 1 et moins 1 ici, je devrais avoir ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le point à moins 1 devient moins 2. Et le point 0 reste 0, right? Ces points-là restent le même. Et maintenant, le point à 1 devient 2. Alors ça, ce serait le négatif 2. Alors ça, ce serait le graphique résultant. Maintenant, on va bouger pi à la droite, right? Alors, je vais essayer de trouver une nouvelle couleur. Pi à la droite, qui veut dire tous les points sont bougés de pi à la droite. Et voilà, vous avez ça. Et dernière transformation, c'est qu'on bouge 3 vers le haut. Alors, si je monte tous les points 3 vers le haut, je vais avoir ça. Remarquez qu'on va aller un peu plus haut que le graphique. Je m'excuse, c'est un petit peu à l'extérieur. Je vais avoir ce point-là. Oh, excuse, j'ai fait une faute, c'est right? Ce n'est pas ce point-là qui déplace. C'est ce point-là qui déplace à 3. Ensuite, ce point-ci va ici. Et ce point-là, voilà. Et voici le graphique résultant. Alors, voici une période du graphique. Si je voulais tracer plus de périodes, remarquez que le graphique va juste continuer exactement de la même façon du côté-ci, avec exactement les mêmes dimensions. Alors, à chaque section, à chaque pi sur 2 ici, on va monter jusqu'à 5 dans ce cas-ci. Oui, on va redescendre à 0 ici. On va aller jusqu'à 1 ici. Et je pourrais continuer, right? Et le graphique continuerait comme ceci. Oui, alors ça, c'est au moins une période. Alors, la période qu'on aurait faite avec la première, ça, c'est la première révolution du circunitaire ici, alors, aurait été ici, mais je pourrais continuer à mettre d'autres révolutions à l'extérieur de ça. OK? Ça a juste continué le graphique. Alors, remarquez que l'équation équivalente serait négatif 2 sin de x moins pi plus 3. Alors, si je voulais tracer, donner l'équation à ce graphique-là, ce serait cette équation ici. Alors, et si vous remarquez bien, si je compare l'équation-là avec ceci, tout ce que j'ai remplacé, c'est la fonction originale sin de x. Alors, négatif 2 sin de x moins pi plus 3. OK? Ça, c'est quoi l'amplitude de ce graphique? Alors, je vais essayer de garder le graphique dans le dessin. Alors, l'amplitude, on a discuté déjà, ça, c'est la distance entre l'axe centrale. J'espère que vous pouvez voir, l'axe centrale est ici. Right? Y égale à 3. Alors, l'amplitude va être la distance entre l'axe centrale et le max ou le min, qui est 2. Alors, l'amplitude est égale à 2. Comme je viens de mentionner, l'axe centrale serait là. Alors, l'axe centrale, ce serait Y égale à 3. OK? Remarquez que ça, c'est où est-ce que le 3 vient de. Ça veut dire qu'on a monté le graphique de 3. Alors, l'axe centrale est à 3. Normalement, l'axe centrale est à 0. Right? L'axe centrale est normalement ici. L'amplitude, ça, ça vient de l'étirement vertical. Right? Parce que si on avait avant une amplitude de 1, mais le 2 a étiré ça, sur l'amplitude est maintenant devenue 2. Et la période du graphique, remarquez que la période n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui changerait la période? Well, il faudrait qu'on divise les valeurs de X ou multiplier les valeurs de X. Alors, à cause qu'on a un 1 devant le X, la période n'a pas changé. La période va être simplement 2Pi. OK? Alors, les transformations que vous avez ici, les numéros que vous avez là, vont déterminer les différentes valeurs qu'on peut trouver avec, comme amplitude accentrale période. OK. Une fonction sinusoïdale est exprimée sous la forme Y égale à A sin de B fois X moins C plus D. OK? Tu peux aussi avoir cosinus. On a déjà discuté que sinus et cosinus, tout ce que c'est, la différence, c'est une translation horizontale. Parce que le graphique sin et le graphique sco sont exactement le même graphique, sauf à une différente place où on commence. OK. Propriété de la courbe. Oui, la période. Comme mentionné dans la première page, la période va être déterminée par la valeur qui est attachée au X. Si tu multiplies les valeurs de X, tu vas diviser les valeurs de X. Si j'avais un 2 là, on va diviser toutes les valeurs de X par 2. La période changerait. La façon qu'on calcule la période, c'est qu'on prend 2Pi, la période normale, puis on la divise par la valeur de B. OK. C'est ce qu'on faisait avant. Si on avait l'image de 4 à 6, tu divises par 2. L'image est maintenant de 2 à 3. Alors, tu prends 2Pi et tu le divises par la valeur absolue de B. La valeur absolue, parce que la période n'est pas positive ou négative, c'est toujours positive. Alors, si le B est négatif, ça ne fait pas de différence. Alors, 2Pi divisé par B, valeur absolue. Ça, c'est comme ça que tu vas calculer la période. L'amplitude, l'amplitude va être simplement la valeur de A. Et encore, comme la période, l'amplitude est toujours positive si on dit que c'est la valeur absolue de A. Parce que la valeur absolue de A est toujours positive, l'amplitude est toujours positive. Quand le déplacement horizontal, c'est un défasage, alors ça, ça va dépendre de C. Combien est-ce qu'on le bouge de droite à gauche? Ça va dépendre de C. Alors, le défasage va être simplement C. Alors, si ça, c'était X moins 2, on bougerait 2 à la droite. Si c'était X plus 2, je bougerais 2 à la gauche. Alors, le C serait négatif. Maximum. Comment est-ce qu'on trouve le maximum? Si le D, puis tu sais quoi, je vais peut-être descendre un petit peu ici. On a déjà discuté que l'axe central, c'était D. Alors, cette valeur-ci va monter ou descendre le graphique. Alors, l'axe central, c'est D. Oui, Y égale à D. Pour trouver le maximum, alors tu vas monter à D, puis tu vas ajouter l'amplitude. Alors, le maximum va être simplement D plus la valeur absolue de A. Le minimum va être D moins la valeur absolue de A. Alors, ça va être l'axe centrale plus l'amplitude. Ça, ça va être l'axe centrale moins l'amplitude. Puis, l'image du graphique, ça, c'est entre le min et le max. Donc, tu vas voir entre le minimum qui est D moins la valeur absolue de A jusqu'au maximum qui est D valeur absolue de A. Et voilà. Alors, ça, c'est comme ça qu'on va trouver toutes les valeurs possibles de notre graphique sinusoïdale. OK. Tracons un graphique maintenant. Première chose que je vous avise de faire, c'est de trouver tous les valeurs qui sont nécessaires à trouver pour tracer un bon graphique sinusoïdale. Alors, pour les graphiques, je vais toujours tracer minimum d'une période. On peut changer ça un peu plus tard quand on est plus habitué. Pour maintenant, on veut minimum d'une période. OK. L'axe centrale, ou l'axe centrale, ça, c'est la valeur de D. Alors, pour notre graphique, l'axe centrale serait simplement Y égale à moins 2. OK. L'amplitude, ça va être la valeur de A ici. Donc, l'amplitude va être égale à 3. La période, alors remarquez que ça, c'est la valeur de B ici. Donc, la période va être 2π, normalement, 2π. Puis, on le divise par π sur 2. Et ça, c'est la même chose que dire 2π fois 2 sur π. Et remarquez que les π se les mènent ici. On a 2 fois 2 qui nous donne 4. Puis maintenant, le dispozage. Alors, ça, c'est pas mal normal de ce qu'on fait depuis le début de l'année avec les transformations. On va bouger 1 à la droite. Right? Alors, 1 à la droite. Maintenant, il faut comprendre toute cette information-là. Puis, on veut tracer un graphique. Alors, quelle information que j'ai besoin? Je sais que mon axe central est moins 2. Puis, l'amplitude est 3. Alors, je sais que mon graphique va passer par moins 2. C'est 1, 2. Ça, c'est moins 2 ici. OK? Puis, je sais que je vais aller de 3 de chaque côté puisque l'amplitude va être 3 de ce côté-là et 3 de ce côté-là. Alors, je vais avoir 1, 2, 3 descendus. 1, 2, 3 montés. Right? C'est 1, 2, 3 montés. 2, 3 descendus. Je sais que le maximum va être à 1. Le minimum va être à moins 5. OK? Je commence avec ça. Maintenant, la période est égale à 4. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à cause que la valeur de b est égale à pi sur 2? L'échelle est maintenant en unité, pas en radian. Alors, je sais que ma période va commencer à 1 à la droite parce que j'ai bougé tous les graphiques à 1 à la droite. Alors, je vais mettre le 1 ici. Puis, je sais qu'une période complète va prendre 4 unités pour compléter. Alors, je commence à 1, 2, 3, 4, 5. Qui veut dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Je vais mettre les points ici. Ça, c'est 3, 4, 5. Ça, la période est 4. Qui veut dire que ça va prendre cette distance de là jusqu'à là pour faire une courbe complète. Ou cosinus comme ça. OK, là, avec cette information-là, je peux commencer à tracer une petite boîte imaginaire. Je sais que mon maximum est à 1. Right? Je sais que mon minimum va être à moins 5. OK? Je sais que le point de départ va être à 1. Et le point final va être à 5. Right? So, je sais que je vais avoir une courbe complète à l'intérieur de ça. OK? Et l'axe centrale, je vais même dessiner l'axe centrale, est à moins 2. Ça, ça va nous aider à tracer le graphique. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est le graphique cos. Right? Le graphique sin là-dedans serait ce graphique-là. Right? Ça, c'est le graphique sinus. Le graphique cosinus serait ça. OK? Le graphique négatif cos serait ça. Le graphique négatif sin serait ça. OK? Donc là, vraiment, j'ai une boîte qui détermine quel graphique que je veux tracer. Alors là, il faut que je retourne à la question. Puis je dis, oh, moi, je suis en train de tracer le graphique négatif sinus. OK? Alors, je vais juste faire un petit dessin du graphique négatif sin. Y égale à négatif sinx, c'est ceci. Right? So, le point de départ est sur l'axe centrale. Tu commences d'une direction négative et tu finis sur l'axe centrale. Alors, depuis que je suis en train de tracer ce graphique-là, moi, je vais tracer exactement le même graphique dans ma boîte. Alors, je commence sur l'axe centrale à zéro. Right? Je sais que je vais finir sur l'axe centrale à zéro. Et remarquez qu'on va croiser qu'on va croiser l'axe centrale entre ces deux points-là. So, j'ai là. Et maintenant, il faut juste que je détermine la direction. À cause que c'est le graphique négatif sin, je commence dans la direction négative. Alors, je vais avoir un minimum ici entre les deux points centrales. So, le minimum va toujours être entre les deux ici. So, ça va être à 2. et le maximum va être entre 3 et 5 qui va être à 4. Je vais avoir le point ici. Et voici une période de ce graphique. Remarquez que je pourrais tracer plusieurs autres périodes. Traçons la première période et une période dans cette direction. Alors, les unités sont moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça, ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. OK? La période est 4. Right? So, 1, 2, 3, 4. Je vais avoir une autre période dans cette boîte ici. Alors, si je continue mes points, right? So, j'ai maintenant une autre période dans cette boîte. Alors, cette courbe, exactement cette courbe de négatif sin, va se trouver là-dedans encore. Excusez, j'ai fait la mauvaise courbe. Ça va être comme ça. Alors, je pourrais tracer 4 autres points. J'aurais le point là, là et là. Right? On aurait le maximum ici. J'aurais le minimum là et voici une deuxième courbe de la courbe sinusoïdale. OK? So, j'espère que vous avez compris ça. On va faire un autre exemple. OK. Alors, je trace la courbe 4 fois cos de 2 fois x plus pi sur 4 plus 3. OK? So, encore, je trouve mes informations importantes ici. L'axe centrale, c'est la valeur de d, c'est 3. So, l'axe centrale va être y égale à 3. L'amplitude va être égale à 4 à cause du 4 ici. Alors, ça, ça va être 4. La période va être égale à 2 pi. Ça, c'est toujours 2 pi divisé par la valeur de B. La valeur de B, dans ce cas-ci, il y a 2. Ça, ça veut dire que la période est pi. Alors, remarquez que dans l'autre exemple, la période était 4. Right? Dans notre exemple, ici, la période est égale à pi. Ça veut dire que l'intervalle sur l'axe des x, ça va être en radian. Ça va être des pi. Right? Et le déphasage, ça, ça vient de ça. Ça, c'est pi sur 4 à la gauche. Right? Parce que c'est négatif pi sur 4, le 0. OK. Alors, je sais que j'ai besoin y égale à 3 sur notre graphique. 1, 2, 3. Et l'amplitude est 4. Right? So, 1, 2, 3, 4. Et on va de chaque direction. Alors, si ça, c'est 3, puis je me rends à 7, j'ai aussi besoin de me rendre jusqu'à moins 1. Parce que l'amplitude va par-dessus l'axe centrale et dessous l'axe centrale. Alors, ça, c'est le maximum. Alors, je vais commencer ma boîte déjà ici. Ça, ça va être le maximum. Ça, ça va être notre minimum à moins 1. Et l'axe centrale va être à 3. Alors, encore, je suis en train juste d'essayer de créer une boîte imaginaire pour être capable de remplir mon graphique. OK. La période, peut-être que je vais commencer avec le point de départ ici. Le point de départ est pi sur 4. Alors, il faut que je fasse certain que le pi sur 4 ici, pi sur 4 à la gauche, est sur mon graphique. Je vais mettre pi sur 4, négatif pi sur 4 ici. Ça, ça va être le point de départ. Et la période est pi. Alors, si vous avez remarqué que tous les graphiques sinusoïdales sont coupés en 4 sections. OK. Ça, je vais essayer de tracer le graphique. Cosinus ici. Ça, ça, c'est le graphique cosinus. Il y a 4 sections de ce graphique-là. Il y a la partie ici qui a une distance exactement égale. Je vais peut-être faire un petit dessin. Ça, il y a une partie ici. Il va y avoir une autre partie ici jusqu'au minimum. Ensuite, il y a une autre partie qui va jusqu'à l'axe centrale et ensuite une autre partie au maximum. Chaque section de ce graphique est exactement la même longueur, exactement la même hauteur. OK. Alors, s'il y a 4 sections et la période est pi, ça veut dire que chaque section ici va être pi sur 4. Alors, pi sur 4, 0. So, pi sur 4 à 0. 0 à pi sur 4. Pi sur 4 à pi sur... 2 pi sur 4. et 2 pi sur 4 à 3 pi sur 4. Alors, j'ai pi sur 4 ici. Je vais réexpliquer ça dans une seconde. Ça, c'est pi sur 2, parce que c'est 2 pi sur 4 et 3 pi sur 4. Alors, voici une période. Alors, remarquez que la distance entre ces deux valeurs-là est pi et chaque section est pi sur 4. Alors, je sais que ma période va commencer à négatif pi sur 4, ça, c'est le déphasage, pi sur 4 à la gauche. Et à cause que la période est pi, je sais qu'on va faire une période complète et on va arrêter à 3 pi sur 4. Alors, voici votre boîte imaginaire. Right? Maintenant, il faut que vous vérifiez quel graphique est-ce que je suis en train de tracer. Bon, ça, ça va être le graphique y égale à cos x. So, j'ai déjà dessiné ici, mais je vais le tracer encore. So, y égale à cos x, c'est le graphique qui commence au maximum, croise l'axe centrale, retourne sur l'axe centrale et retourne au maximum. Alors, pour notre graphique, le graphique cos commence au maximum. Alors, on va toujours faire un graphique à l'intérieur de notre boîte. OK? Il va finir au maximum. Remarquez que le point minimum va être exactement entre ces deux points-là. Alors, le point minimum va être exactement ici, entre les deux points-là. OK? Et on va croiser l'axe centrale exactement entre ces deux points-là, qui veut dire ici et là. Alors, voici cinq points très précis de votre courbe sinusoïdale. Alors, voici la courbe. Alors, ça, c'est au moins une période de la courbe sinusoïdale. La courbe sinusoïdale qui est dans ce cas-ci cette équation. OK? So, on va pratiquer ça encore plus en classe. Mais encore, l'idée générale, c'est créer votre boîte avec l'information donnée. Right? L'information donnée, créer votre boîte ici. Puis, quand vous avez créé votre boîte, il faut déterminer quel graphique vous êtes en train d'essayer de tracer et vous complétez la courbe. Alors, dans ce cas-ci, si c'était sinus, j'aurais tracé cette courbe. Right? Et ça, c'est la graphique cosinus, alors j'ai tracé la courbe cosinus. Maximum au maximum. Bonne chance, guys! On se voit en classe!